... Je m'appelle Denis Loubaton, je suis coprésident de l'association des Amis des Jardins de Ruisseau et fondateur de cette association. L'idée du jardin est née à peu près en 1998, et elle est née de la bonté d'abord de riverains qui vivaient dans cet environnement de la petite ceinture et qui constatait que c'était devenu une sorte de dépotoir pour les habitants même du quartier. À ce moment-là, on a conçu l'idée qu'il fallait que cet endroit vive à nouveau, qu'ils accueillent une activité humaine, qu'ils servent aux habitants, et que c'était le seul moyen pour qu'ils respectent cet espace de nature. Nous, notre projet a été de créer un espace de convivialité dans lequel des publics très différents puissent se rencontrer, des jardiniers, mais aussi des non-jardiniers, des gens qui ont des enfants ou des gens qui sont isolés, qui vivent seuls, et qui trouvent dans un espace de verdure, dans un espace qui a été embelli par l'œuvre des jardiniers, un espace favorable pour se rencontrer, où les gens réellement inventent ensemble quelque chose. Un jardin partagé, c'est un espace dans lequel les gens peuvent inventer ensemble quelque chose. Nos missions, elles sont multiples, elles sont bien évidemment l'environnement, l'écologie, mais elles sont aussi la convivialité, l'animation artistique et la pédagogie. Donc nous, nous sommes assez transversaux dans nos actions, on essaye de fédérer les publics très différents et avec des actions très différentes. C'est les places et les endroits où les gens se croisent. C'est les endroits où le bruit empêche d'être connecté en rapport avec soi-même. C'est la marche. Des espaces qui ne soient pas totalement fonctionnalisés. C'est la ville où les gens pourront être acteurs de leur environnement. C'est une ville où justement il n'y aura pas de centre, où il y aura des centres. En espérant que ce ne sera plus la banlieue, que ça sera partie de la ville. Il y a peut-être les ailes du désir de Wintwenders, qui est une ville comme Berlin au moment de la chute du mur. Et tout d'un coup, une ville qui a à s'inventer. Bien sûr, le mouvement, la diversité et la curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada